Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode. Lors du dernier sondage sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez décidé de quoi on allait parler. Ça s'est joué à un petit cheveu près pour que ce soit la guitare électrique qui passe en test. Et en définitive, non, ce sera le multi-effet. Du coup, je vous parle aujourd'hui d'un vieux pépère qui a déjà 11 ans d'existence au moment où je tourne cette vidéo. Et je voudrais vous parler... Il est lourd ! Du Boss GT100. Un tank construit comme un tank avec des sons qui ne sont pas si datés que ça et qui en ont encore sous le ventre. Mais à condition de bien savoir comment l'utiliser et dans quel contexte. Et je vous en parle tout de suite. A ma connaissance, Boss, c'est le dernier multi-effet de chez Boss qui utilise la technologie Cosme. Donc il s'agit de la technologie qui permettait à Boss de pouvoir faire des multi-effets. C'est le logiciel interne. Et qui permettait de simuler des pédales, des amplis connus, etc. Jusqu'à présent, tout ce que j'essayais en termes de multi-effet, je dis bien multi-effet, chez Boss, j'avoue, j'ai jamais aimé. Je trouvais ça extrêmement raide, extrêmement chimique. Ce n'était pas bon du tout. Toute la série des GT, j'ai détesté ça. Vraiment, franchement, impossible pour moi d'apprécier quoi que ce soit là-dedans. Et puis un jour, on me dit, essaie quand même le Boss GT100. Tu vas voir que tu ne le regretteras pas. Et j'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Bon, c'est vrai que Boss, ils font de très, très bons effets en pédale, bien sûr. Je me rappelle aussi notamment la dernière chose de chez Boss qu'on avait testé avec Jean-Philippe. C'était le Boss MS3 qui était donc un petit multi-effet intégré dans un switcher qui était de très, très, très bonne qualité. Encore merci Alain d'ailleurs de nous l'avoir prêté. Et lorsqu'on avait testé les effets qui étaient embarqués, donc il n'y avait que la partie effet, il n'y avait pas la partie simulation d'ampli. Et bien, ma foi, on a trouvé ça pas si mal que ça finalement. Donc du coup, je me suis dégoté un Boss GT100. Et première chose qui m'a épaté, c'est de voir qu'il a encore vendu neuf à 450 euros sur certains cyberstores. Alors que quand même, actuellement, le fleuron de chez Boss pour les multi-effets, c'est le GT1000. Ça, c'est quand même impressionnant de constater que malgré tout, il est encore en vente neuf. Et je veux dire, quand il est en vente, le prix de vente, il n'est même pas ultra bradé, non. Il est quand même très proche de ce qui valait à l'époque où il est sorti. Alors évidemment, il y a des choses qui ont changé entre temps. Il y a la concurrence qui s'est accrue au niveau des fabricants, pour tout ce qui est la simulation des amplis, des effets, etc. Et jusqu'à présent, c'est vrai que les multi-effets, on avait des sons à la manière 2. C'est-à-dire pas des copies exactes comme ce qu'on a actuellement avec des machines qui sont beaucoup plus chères, comme par exemple le Camper, l'Axefix, version 3 actuellement, etc. Où là, on est vraiment dans de la copie sonore qui est vraiment très marquée. Là non, avec les multi-effets, ce qu'on avait, c'était plutôt des sons dans l'esprit d'un rectifieur, dans l'esprit d'un Marshall JTM, etc. Et là, du coup, passer sur un boss GT100 en 2023, est-ce que ça a vraiment du sens ? Oui, mais à condition de savoir dans quel contexte. Et c'est là où ça va être super important. Sous-titrage ST' 501 Lui, quand il est sorti, on était pratiquement au bout du bout de ce qu'il pouvait faire chez The Boss. Mais la volonté avec le GT100, c'était de se dire, on va faire une machine qui est capable d'être utilisée aussi bien par les ultra débutants que par les personnes qui veulent avoir un usage très poussé. Et là où ils ont été malins, boss, c'est que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des multi-effets et qui en ont marre de toujours trafiquer le son, et bien en fait, grâce à ce petit bouton ici qui s'appelle Easy Tone, on va pouvoir balayer tous les sons qui sont préenregistrés dans la machine dans des styles, c'est-à-dire pour celui qui est plus jazz, rock, hard rock, metal, ambiant, funk, etc. Et il y a plusieurs sons qui sont déjà préenregistrés, ce qui veut dire qu'on peut déjà commencer une base en choisissant le son qui se rapproche le plus de ce que nous on voudrait avoir. Et ensuite, on pourra affiner grâce aux réglages internes. Alors, réglages internes, oui, parce que comme vous pouvez le voir, la machine, elle a deux écrans, deux gros écrans orange qui sont bien mastocs, et il faut dire ce qu'il y a, c'est vrai qu'il y en a qui se plaignent en disant que les écrans orange, ça fait un peu années 80, peut-être, mais en attendant, ils ont un gros avantage, ces deux écrans, c'est qu'ils sont très, très, très lisibles. Et quand vous êtes sur une scène où vous êtes dans la pénombre, où vous ne voyez pas grand-chose, il y a des lights un petit peu partout, et que du coup, vous avez besoin d'être un petit peu dans une ambiance un petit peu sombre, et bien franchement, c'est agréable d'avoir des écrans qui, même s'ils ne sont pas en couleur, vous permettent de bien lire toutes les informations rapidement. On va pouvoir passer en mode stomp, c'est-à-dire, ici, on choisit quel pédale on veut utiliser, comme si c'était un vrai pédalier avec des pédales qu'on avait devant. On pourra l'utiliser en méthode normale, c'est-à-dire avec des patchs qui sont déjà enregistrés. On pourra mettre du morphing avec la pédale expression qui fait aussi volume, wah-wah, voire alternance entre les deux selon comment on programme. Et la grande force de l'engin, c'est de pouvoir se brancher dans pratiquement n'importe quelle interface, que ce soit une sono, un ampli, une carte son pour faire de l'enregistrement, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'il est génial là-dedans ? Tout simplement parce qu'à l'arrière, vous avez une boucle d'effet qui est intégrée dans la machine. Ce n'était pas si courant que ça en 2011, lorsque c'est sorti la machine. Et du coup, je me dis, bon, si jamais il y avait une boucle d'effet à l'époque, est-ce qu'on ne va pouvoir pas l'utiliser pour avec d'autres pédales, nos pédales à nous, qui sont très bien ? Et j'avais un petit peu peur que ça numérise un petit peu trop le son. Donc c'est aussi pour ça, parce que je voulais faire un test. Alors moi, du coup, j'ai branché dans la boucle d'effet du multi-effet ma pédale de distorsion favorite, qui était très organique, etc. Bon, je vous dis de suite, il n'y a pas eu de miracle. Ça a été une véritable catastrophe, dans le sens où le signal était très écrasé, très compressé. Avoir une boucle d'effet pour mettre des pédales extérieures, pour l'instant, moi, je n'y crois toujours pas. Et le son est tellement bouffé au niveau du gras, au niveau des bas médiums, au niveau des hautes fréquences qui changent littéralement. Non, la dynamique est tellement altérée que pour moi, ça ne marche pas. Par contre, le fait d'avoir une boucle d'effet, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la méthode 4 câbles avec le multi-effet et votre ampli. La condition, bien sûr, que ce dernier dispose d'une boucle d'effet. Sous-titrage ST' 501 Avec cette méthode, on va pouvoir utiliser le pédalier de deux façons différentes, autre que la façon traditionnelle, la guitare dans le multi-effet et le multi-effet dans l'entrée de votre ampli. C'est qu'on va pouvoir mettre tous les effets de drive, wah-wah, wah-mi, etc. dans l'input de votre ampli. Et tout le reste, les effets de modulation, de retard, etc. On va pouvoir les faire partir depuis la boucle d'effet dans la boucle d'effet de votre ampli. Et là, du coup, ça veut dire que le pédalier, on va pouvoir l'utiliser soit de façon pédale, c'est-à-dire qu'en fait, on n'utilise que les pédales et on garde le son primaire de votre ampli, comme si c'était un ampli son clair dans lequel on va mettre des pédales. Ou alors, vous pouvez utiliser la deuxième méthode de la méthode 4 câbles, c'est-à-dire utiliser non seulement les pédales, mais les simulations d'ampli qui sont à l'intérieur. Et du coup, on profite de l'ampli de puissance de votre ampli qui gardera une bonne couleur et tout en ayant des préamplis qui seront ajustés selon vos besoins. Et du coup, c'est super intéressant parce que déjà, non seulement vous allez avoir plein de sons possibles, vous avez même des prises midi rendez-vous compte. On va pouvoir utiliser le GT100 comme si lui était un pédalier de contrôle midi pour piloter vos racks. Ça, c'est génial. Alors, pour tout ce genre de trucs, moi, je ne suis pas utilisateur de signaux midi, donc vous pourrez regarder toutes les vidéos qu'il y a sur le net. Le gros avantage d'avoir ce multi-effet qui sorti depuis longtemps, c'est que vous avez des centaines et des centaines de tutos, de tests et de choses qui vous indiquent sur Internet tout ce que l'on peut faire avec la machine. Évidemment, on peut utiliser le multi-effet comme une carte son parce qu'il y a un port USB à l'intérieur qu'on peut brancher dans l'ordinateur. Je vais être très franc avec vous. J'ai essayé des tas de fois d'installer le logiciel de chez BOSS. Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner cette saloperie de programme pour une raison qui m'échappe complètement. Donc, je ne sais pas pourquoi, sur mon PC, ça s'installe, mais ça ne veut pas se lancer correctement et ça ne reconnaît pas l'unité. Donc, du coup, je vais essayer de tomber et j'ai appris à programmer mes sons directement dans la machine. Et quelque part, c'est bien parce que ça a été formateur dans le sens où ça m'a appris comment est-ce que ça fonctionne. Donc, toute la ligne des effets, les simulations d'amplis parce que, oui, on peut utiliser deux amplis en même temps. On peut bouger les effets dans l'ordre que l'on veut par rapport à la ligne parce qu'il y a des multi-effets dans lesquels il y a des effets qui sont fixes. On ne peut pas les bouger de place dans la suite des effets. Là, non, on peut tout à fait le faire. C'est bien simple, tout est programmable. Et la grande chose qui était intéressante, à mon sens, pour le GT100, c'était ce petit pédale ici qui s'appelle Accel CTL. Donc, je pense que ça veut dire Accélérateur Control ou un truc comme ça, je ne sais pas. Et qui permet, en fait, lorsque vous êtes dans un patch et que vous appuyez sur ce bouton de dire, voilà, tu mets en fonction cette pédale ou alors tu le coupes. Donc, ça, ce qui veut dire qu'à l'intérieur d'un même patch, on n'a pas besoin de programmer un patch à côté. C'est juste qu'on ait le même son à l'intérieur avec un effet en plus ou en moins. Ce qui veut dire donc que les 4 fédaliers 1, 2, 3 et 4 qui sont ici, vous avez 4 sondes accessibles tout de suite sous le pied. Mais grâce au bouton Accel Control, on peut rajouter des effets à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on multiplie par 2 et que donc, potentiellement, on a 8 sons disponibles tout de suite sur le pied sans éviter de faire trop de claquettes. Parce que ça, c'est un truc qui me saoule. Donc, autant dire que non seulement il est balèze, pour voir, en même temps, il est tout en métal, il pèse 5 kg. Non seulement il est super complet, non seulement on peut en tirer des sons très intéressants dans toutes les configurations, mais surtout, par rapport au prix, ça commence à devenir un très bon plan. Sous-titrage Société Radio-Canada L'un des gros points forts de la machine, c'est que lorsque l'on passe d'un patch à l'autre, on n'a pas ce petit temps de latence qui apparaît quelques fois dans les multi-effets actuels que l'on a, qui sont ultra supranumériques. Par exemple, quand on passe du patch 1 au patch 2, on n'a pas cette demi-seconde de silence ou de latence pour passer d'un son à l'autre. C'est quasiment instantané et c'est ça que j'aime beaucoup dans les multi-effets que je prends, c'est que je ne veux pas de latence quand je passe d'un son à l'autre. Autre chose, c'est qu'on peut aussi faire traîner un petit peu les notes de retard, de delay que vous utilisez lorsque l'on passe d'un patch à l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, lorsque l'on passe d'un patch où il y a un gros gros delay à un autre, d'un seul coup, ça coupe les répétitions du delay. Là, grâce à une fonction qui est à l'intérieur, il vous permet de pouvoir continuer de profiter de l'effet delay. Et ça, c'est génial. Mais avant de poursuivre, un petit mot concernant le sponsor de cette vidéo. Envie d'enregistrer votre musique, mais vous n'y connaissez rien ? Besoin d'apprendre comment utiliser une console de mixage pour de grands spectacles ? Que vous soyez débutant ou professionnel, Honor est le centre de formation en région toulousaine des métiers du son. Venez découvrir la MAO, la prise de son, le mixage et le mastering avec des formateurs qualifiés dans des locaux adaptés et des conditions réelles. Partenaire de la région Occitanie, Honor est certifié Calliopi, vous accompagne pour le suivi de votre dossier et vous intègre dans un réseau professionnel. Le financement peut se faire avec le CPF, l'AFDAS et même Pôle emploi. Plus de détails sur le site internet www.onairgroup.fr Alors on en dit quoi de ce pépère là ? Petit disclaimer, non, vous n'utiliserez pas ça si vous avez un environnement professionnel avec des studios, d'artistes qui viennent de renommée. Non, si vous voulez le son d'un vrai ampli, prenez des vrais amplis. Ou alors vous prenez des machines qui simulent les amplis, mais qui valent beaucoup, beaucoup plus cher. Oui, il est bas stock, oui il est costaud, je me suis cogné les orteils plein de fois en passant un peu trop vite lorsque j'étais pieds nus à côté. Je peux vous dire que j'ai eu plus mal que lui, donc lui il est increvable. Vous le jetez à la tête de quelqu'un, vous le tuez sur place tellement c'est costaud. Mais en tout cas en termes de son, en tout cas de fiabilité, à condition qu'on ne lui demande pas d'être la copie conforme par exemple des amplis qu'il simule, mais d'être dans l'esprit d'eux, c'est une super machine. Pour vous dire, moi qui n'aime pas trop les sons façon Mesa Boogie rectifieur, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser cet ampli parce qu'il apporte une dose de gras qui permet de lisser encore davantage le côté, on va dire, un petit peu trop raide qu'il pourrait y avoir dans certaines simulations d'amplis à l'intérieur. Les sons clairs, on peut obtenir toute une pléthore de sons clairs qui sont magnifiques. Les sons saturés, on peut en tenir plein, que ce soit dans le style rock, hard rock, metal, etc. Par contre pour les sons crunch, il faut avouer, il est vraiment à la ramasse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout, mais ça veut dire qu'on voit sans bien que malgré tout, la technologie Cosme n'a jamais été capable de pouvoir faire un son bien grassouillé et pour faire un blues ou un blues rock bien graisseux, non, on n'arrivera jamais à parvenir à faire quelque chose de vraiment costaud avec ce genre de machine. Là, du coup, on prendra autre chose comme simulateur ou comme vrai pédale, ce que je vous recommande d'ailleurs. Je suis très content de l'avoir pris, on m'aurait dit un jour que j'aurais un multi-effet boss qui me plaisait, je vous aurais dit, non, je ne sais pas ce que tu prends comme drogue, mais à mon avis c'est de la bonne. Et en fait, non, pas du tout, je suis bluffé moi-même par la qualité de cet engin. Ça ne veut pas dire qu'il se ressortira absolument de toutes les situations, mais si vous cherchez au moins un ou deux très bons sons clairs, un ou deux très bons sons hard rock, voire métal, et bien franchement c'est génial. Là où il s'en sort le mieux, c'est le mode pédale et le mode méthode 4 câbles pour utiliser les pré-amplis dans votre vrai ampli. En enregistrement, on peut faire plein, plein, plein de choses parce qu'une fois qu'on est dans le mix, les simulations de haut-parleurs maison, on peut faire des trucs sympas, ça va. Après, si vous avez des IR actuels qui sont beaucoup plus récentes de chez Celestion, Onammer, Redwires, etc. Franchement, n'hésitez pas à les utiliser parce que c'est là où on va pouvoir travailler au maximum sur le son global. En tout cas, je vous le redis, c'est une très bonne surprise pour moi ce Boss GT100. Et si jamais j'ai besoin de sortir, faire des dates, ça m'est déjà arrivé quelques fois de jouer avec, en extérieur, je me suis branché dans le Return en méthode 4 câbles et franchement, ça a sonné super bien. Alors, toujours pareil, c'est dans l'esprit 2, donc des fois, il faut un petit peu ajuster. Le gros avantage, c'est qu'on peut mettre des égalisations avant et après les sons qu'on veut bricoler, ce qui permet d'affiner davantage le son et du coup, il s'en sortira excellemment bien. Du coup, je vous le recommande, je ne suis pas en train de vous rendre un produit en disant « Ouais, c'est de la bombe », je vous dis, si vous avez besoin d'un truc et que vous êtes un peu récrac au niveau sous et que vous cherchez un truc qui s'en sort super bien, en son clair, en son saturé, eh bien, ne cherchez pas plus loin. Le Boss GT100, à ma grande surprise, il fait vraiment le café. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous dis rendez-vous à la prochaine fois pour le test de la petite mémère verte qui est là derrière et je vous dis à très bientôt. Ciao !